Hortense, vous avez envie de tout sauf de ressembler à une boulette, donc ? Ben oui, parce que le régime, en plus, c'est galère quand même. A chaque fois, c'est une prise de tête pour moi et tous les gens qui m'entourent. A moins d'être complètement seule au monde, suivre un régime fait des dommages collatéraux. Faire un régime, ça demande de la volonté, mais si vous vivez en famille, être la seule à faire un régime, c'est injouable. Non, tout le monde doit s'y mettre. Au petit déjeuner, être la seule à tromper son oeuf dur dans le café, pendant que les autres se beurrent leur tartine de Nutella, c'est plus un régime, c'est de la torture. Donc, première chose, convaincre son entourage de participer ou de les obliger. Voilà, de toutes les manières, c'est vous qui faites les courses. Prévoir aussi une heure de plus au supermarché, parce que comparer les tableaux de calories inscrits en minuscule à l'arrière des paquets de gâteaux, ça prend du temps, ça ne sert à rien, mais on le fait quand même. Alors puis, il faut se poser plusieurs questions. Quand commencer un régime et quel régime ? Alors avant les fêtes, après les fêtes, avant l'été, après l'été. En croire tous les magazines qui nous filent le bourdon. Pareil, les pubs à la télé, on devrait se mettre au régime tous les mois. La pression, j'ai trop mangé pendant les fêtes, je ne me reconnaissais plus. N'exagère en rien, on se reconnaît quand même avec 2 kilos de trop. Ou alors, je suis boudinée dans mon maillot de bain. La fille, elle doit faire 32 kilos, toute mouillée. Alors bref, on ne commence un régime où on s'arrête de fumer, c'est même combat, que le lundi. Ou éventuellement, le lendemain. Vous n'entendrez jamais une femme vous dire, j'ai commencé mon régime vendredi. Mais plutôt, je commence lundi. Je commence lundi ou demain. C'est comme ça, il faut le savoir. Il en a tout besoin d'un déclic. Pour ce qui est du déclic, le coup de la petite robe blanche que l'on traîne dans son placard depuis 5 ans. En pleurant à chaque fois qu'on la regarde, en se souvenant des jours heureux. Où on pouvait rentrer dedans. Ou de celle que l'on a achetée en sol, deux tailles en dessous de la sienne. En espérant qu'on finira aussi pour rentrer dedans. Oubliant, je parle pour moi. Ça ne marche pas, il faut que je me rende à l'évidence. Je ne serai plus jamais aussi mince à 25 ans que je l'étais à l'un temps. La folle d'orgue. Au moins, le déclic s'est fait quand j'ai regardé une orange et ensuite mes cuisses. Même au niveau de la couleur. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai tenté le régime hyper protéiné. Et ça marche. Moi, ça a marché tout le temps. J'ai suivi le régime. Après, je me suis fait distancer par le régime. Mais c'est une autre histoire. Alors, il y a un truc avec ce régime. Je préviens les gens qui nous écoutent. Et c'est vrai, j'ai testé. Il faut être au courant. C'est que ça fait une haleine de poney. Impossible à une personne normalement constituée de s'approcher de vous à moins de 100 mètres. Ce risque de tomber comme une mouche. Même vous, vous avez du mal avec vous-même. Pendant toute la durée du régime, je pensais que je vivais avec les boots de cheval de ma fille Pauline accrochée autour du cou. Et en plus de sentir mauvais de la bouche, vous êtes un tantin héritable. En même temps, comme vous n'avez plus aucune vie sociale, il n'y a plus que vous que ça gêne. Parce que c'est vrai que vous finissez toutes seules. La tranche de jambon blanc et le quart de contre-ex, ce n'est pas très convivial. Donc, pas évident de tenir ce régime. Alors, moi, j'ai une solution. Oui, alors, toujours, s'il me plaît, donnez-le à nous. Oui, je vais travailler à la SNCF. Pourquoi à la SNCF ? Ils proposent pour leurs employés un programme minceux. C'est vrai. Donc, en plus d'un boulot de réduction dans le TGV, je vais perdre des kilos. Et je dis, SNCF, c'est possible. Bravo ! Bravo ! Merci. 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 Merci.